wow wow franchement je pense qu'il a même ajouté le pied attend je vais voir avant après oui il a ajouté le pied oh my god c'est incroyable hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien alors bienvenue sur fuzz media la chaîne qui te parle de photos et de vidéos à travers les astuces les conseils et les tutoriels alors aujourd'hui nous allons parler d'intelligence artificielle tu sais d'habitude je ne parle pas beaucoup de cette nouvelle technologie parce que je trouve qu'il y en a beaucoup 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 et la dernière fois que j'ai parlé d'intelligence artificielle était par rapport à mid journée que je trouvais très puissant et aussi chat gpt donc aujourd'hui je reviens vers toi pour te parler maintenant d'une nouvelle intelligence artificielle qui fait vraiment ses preuves je parle d'elle parce que j'ai fait des tests et j'ai trouvé que les résultats sont vraiment extraordinaire donc cette vidéo va se diviser en trois parties premièrement je vais t'expliquer comment utiliser cette intelligence artificielle qui te permet de générer des images dans photoshop à la partie de prompt dans un second temps nous allons faire maintenant des tests pratique pour te montrer comment l'utiliser et en troisième position je vais te donner les limites par rapport à cette intelligence artificielle car je sais que vraiment ça fait beaucoup parler et beaucoup l'utilisent sans vraiment comprendre les différentes subtilités de cette intelligence artificielle donc en troisième partie reste jusqu'à la fin car c'est très important je vais te donner des secrets qui vont te permettre de ne pas faire les mêmes erreurs alors étape numéro 1 comment l'avoir déjà pour l'avoir il faut que tu sois abonné à photoshop donc il faut que tu aies le compte photoshop sur ton ordinateur donc quand tu as le compte photoshop sur ton ordinateur tu as un logiciel qui s'appelle creative cloud lorsque tu es abonné tu as toujours ce logiciel là que photoshop te fournit donc c'est un logiciel qui contient toutes les applications d'accord de la suite d'adobe donc comme tu le vois ici moi j'ai pris toutes les applications de la suite d'adobe donc photoshop est ici cependant il faut faire très attention car c'est pas ici tu vas trouver justement le logiciel quand tu cliques sur les applications toutes les applications ici voilà il y a les applications tu vois photoshop mais ce n'est pas lui il faut aller dans application beta très important donc quand tu as cliqué dans application beta tu vas trouver ici photoshop moi je l'ai déjà installé voilà pourquoi c'est écrit à jour et je fais ouvrir mais si toi tu ne l'as pas encore installé tu vas voir sûrement ici télécharger d'accord donc c'est la version beta qui contient cette fonctionnalité là là je suis le 3105 2023 donc peut-être qu'ils vont l'ajouter dans la version finale de photoshop mais pour l'instant il faut télécharger la version beta une fois que tu vas télécharger tu vas lancer l'application et tu vas tomber ici donc voilà l'interface de photoshop qui ressemble à photoshop tout à fait normal il n'y a vraiment pas de différence mais en termes de fonctionnalité tu vas voir que il y a certaines choses qui sont un peu différentes alors étape numéro 2 comment fonctionne cet outil donc on va faire un exemple très simple pour que tu comprennes d'accord là nous avons une image je vais essayer de dézoomer un peu voilà comme ceci d'accord est ce que je vais essayer faire c'est de voilà essayer d'agrandir l'image et d'essayer de créer les zones manquantes bon je prends mon outil de recadrage et je vais essayer d'augmenter en appuyant sur la touche alt ça me permet d'agrandir de tous les côtés simultanément et je valide maintenant ce que je vais faire c'est que je vais choisir l'outil rectangulaire je vais sélectionner voilà ma photo ici mais je veux travailler sur l'extérieur donc je clique droit je fais inverser la sélection interventive donc ça c'est la partie derrière et tu vas voir ici il ya remplir génératif d'accord là il est grisé pourquoi il est grisé parce que je suis en mode avion sur mon ordinateur ça veut dire quoi ça veut dire que je suis pas connecté à internet donc cet outil la fonctionne avec internet donc lorsque je vais essayer de passer sur internet voilà là je passe sur internet ainsi je refais voilà vous voyez remplissage génératif n'est plus grisé d'accord donc je peux cliquer ici et je vais ici remplir autre chose qu'il faut savoir qui est très important c'est que le prompt que vous allez utiliser ici est un prompt qu'il faut écrire en anglais donc si vous comprenez pas anglais ayez google traduction à côté ou chat gpt pour traduire ce que vous voulez faire mais très important la chose aussi à savoir c'est que lorsque vous allez essayer de générer parce qu'une fois que vous allez écrire votre prompt il va essayer de répondre à votre demande mais si vous n'écrivez rien vous fait générer quand même il va comprendre que ce que vous voulez agrandir c'est juste une continuité de l'image donc je vais rien écrit j'ai fait générer on va voir ce que ça va donner donc voilà ça a donné quand même quelque chose d'assez cohérent il va te générer trois propositions donc tu as celui ci 1 2 et 3 tu peux les voir ici aussi dans cette fenêtre tu as cette proposition celle ci et celle ci bon moi j'aime bien la 3 la 2 plus ou moins la 1 n'est pas mal aussi mais je vais garder la 3 la 3 est vraiment bien donc comme tu le vois lui va créer un calque ok donc l'ajout qui s'est fait c'est le cal qui est ici avec le nom calque génératif 1 ok tu peux le renommer si tu veux pour vraiment savoir où tu vas parce qu'on va ajouter beaucoup de choses donc on va le renommer ici on va mettre extension bon j'ai mal écrit mais c'est pas grave ok là quand je coupe c'est ça ça c'est avant après et donc ça c'est fait vraiment en un clic après je voulais peut-être ajouter un petit château ici donc je vais sélectionner l'outil de sélection comme ceci je vais plutôt choisir l'outil lasso ok donc toujours ça fonctionne toujours avec les outils de sélection donc je dessine quelque chose ici ok de façon grossière et je mets ici château voilà je ne sais pas comment voilà on écrit château en anglais donc je vais dans google traduction je mets château c'est un exemple là je sais comment on écrit château bon je fais google traduction et là je vais mettre et on fait générer donc voilà il y en a un château ici toujours trois propositions on va voir les trois autres ça ça bon je pense que lui colle un peu plus donc on peut voilà faire ça comme ça ici on va essayer de mettre une toute petite maison juste derrière ici d'accord donc on va faire house on va voir ce qu'il va générer comme maison oh c'est vraiment pas mal hein en plus vous voyez il arrive à l'inclu parce que c'est du ça j'avais peur d'accord je voulais voir comment il va vraiment intégrer ça dans les feuillages et c'est vraiment bien réussi on va voir les autres non ça ça c'est un peu trop ça c'est pas mal je préfère quand même le premier qui n'est pas mal donc ça c'est vraiment vraiment puissant cet outil là d'accord et comme toujours n'oubliez pas de renommer sinon vous allez vous perdre à la fin donc ici c'était le château et en haut c'était la maison bon on va faire un dernier truc on va ajouter des petits oiseaux ici d'accord contenu génératif on met bird on finir je suis pas trop j'aime pas trop celui là j'aime pas trop peut-être la couleur c'est c'est pas vraiment j'aime pas vraiment donc ce que tu peux faire si tu n'aimes pas c'est que tu peux réécrit dans le script donc tu peux changer le script donc je vais mettre bird mais je vais mettre black je pense qu'il va mieux comprendre si je mets black parce que je veux pas de couleur et ce qui est bien c'est qu'il va garder aussi les informations précédentes donc là on a six il avait trois il a proposé trois de suite bon je suis pas vraiment fan je vais prendre le troisième on va rester à ça je vais faire un autre ici voilà je vais mettre bird aussi je tape sur entrer oui lui je l'aime bien on va voir qu'est ce qu'ils proposent d'autres je vais prendre lui c'est pas mal on va faire un dernier ici vous voyez que là lorsque j'ai fait une sélection un peu plus grande vous voyez là je choisis un oiseau un peu plus grand d'accord essayons de rigoler un peu mais on va l'effacer après je fais un gros sec comme ça et je mets bird on va voir ce qu'il va donner est ce que l'oiseau sera grand ou pas nous allons voir voilà donc vous avez compris donc la forme la grandeur tout ça aussi c'est pris en compte par le logiciel donc essayez de le guider un peu pour qu'ils comprennent aussi ce que vous recherchez on va éliminer ça parce que voilà c'était juste pour un test donc on fait avant après vous allez voir ce que ça donne avant après après vous c'est libre à vous de faire ce que vous voulez vous imaginez n'importe quoi on peut ajouter ici le soleil d'accord donc je vais mettre ici je vais juste mettre son pour voir si voilà il a compris ce que je cherche ah là il a compris on va chercher quelque chose de cohérent donc si on prend ça comme soleil d'accord c'est que peut-être on va réchauffer un peu l'image donc pour y arriver je vais faire ctrl alt shift et j'appuie sur e donc ça je suis j'ai créé une image qui résulte de la totalité d'accord et là quand je vais faire filtre caméra raw voilà caméra raw on augmente un peu voilà on ajoute un peu de contraste on appuie sur ok voilà là toute l'image a été affecté parce que avant j'avais affecté que l'arrière-plan qui était au départ l'image restreinte donc voilà enfin avant après de tout ce qu'on vient de faire avant après avant après vraiment très facilement en n'utilisant que du texte donc on va passer à la photo suivante et on va on va essayer de faire différentes choses pour vraiment vous montrer la force de cet outil alors ça c'est une image une photo que j'avais faite ok que j'avais déjà retouché donc le but était vraiment de d'ajouter les roses un peu partout d'accord d'agrandir la photo donc ce que nous allons faire dans un premier temps d'accord c'est d'essayer de multiplier les roses donc on va faire une sélection un peu grossière autour du modèle comme ceci voilà on va faire inverser voilà ou parce qu'on veut travailler sur l'extérieur et on va faire étendre les roses on va générer pour voir ce que ça va donner oui il n'a pas vraiment compris on va essayer de faire quelque chose d'autre oui plus ou moins je suis pas si satisfait mais moi c'est ce qu'il a voulu faire ce que nous allons faire c'est de faire une sélection un peu plus précise donc je vais supprimer on va refaire la sélection ce qu'on peut faire aussi c'est je fais ctrl z au lieu d'essayer de faire une sélection comme ça je fais sélectionner un sujet d'accord on va voir ce que l'intelligence artificielle pourra faire pour sélectionner donc tu vois c'est un peu plus précis quand même et là on peut remplir effet généré ah oui 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 ça c'est ma faute pourquoi parce que j'ai pas inverser la sélection donc il a pris en compte la sélection qui est intérieure mais pour moi il fallait vraiment que je lui demande d'appliquer sur la sélection externe donc je fais ctrl z dans la sélection elle fait sur le modèle je clique droit je fais inverser donc intervertir là on sélectionne l'extérieur et on peut reprendre et voilà je trouve que c'est même mieux fait par rapport à la dernière fois donc on a déjà ça après ce sera de façon manuelle de remplir un peu les zones manquantes et tout mais tout que c'est déjà un bon résultat on va voir les autres propositions qui me demandent il a ça qui n'est pas mal ça un peu tout moi je trouve ça c'est déjà pas mal je trouve que c'est quand même un très bon début il a compris ce que je voulais par rapport à la dernière fois c'était pas vraiment bien compris là il a vraiment bien compris et c'est vraiment un bon début pour finir les zones manquantes ok après qu'est ce que je vais faire qu'est ce que j'ai en tête ce que j'ai en tête c'est d'étendre maintenant pour voir ce que ça va donner d'accord donc je maintiens la touche alt je vais étendre parce que elle est vraiment trop renfermée voilà je fais ok je valide je fais maintenant une sélection en utilisant l'outil rectangulaire ça va être plus simple pour moi et lorsque je sélectionne tu vas remarquer que je les sélectionne je sélectionne toujours à l'intérieur pourquoi parce que lorsque je vais faire intervertir c'est à dire il va prendre l'extérieur il faut qu'il ait quand même un peu d'information ok sur l'image voilà pourquoi on prend l'extérieur mais on prend quand même quelques bouts de l'image voilà pourquoi la première sélection doit se faire à l'intérieur de l'image et une fois qu'on va intervertir on aura quelques bouts ok en extérieur donc on va faire remplir parce que je veux juste étendre on va voir s'il va comprendre ce que je veux waouh waouh franchement je pense qu'il a même ajouté le pied attend je vais voir avant après oui il a ajouté le pied oh my god c'est incroyable c'est incroyable incroyable enfin avant après avant après avant après ensuite on peut remplir ici il suffit de voilà de prendre un autre fichier comme ceci choisir l'outil tampon parce que c'est tellement beau que j'ai quand même envie de finir ça c'est magnifique donc on va choisir tous les calques voilà on va remplir un peu ok on peut aller un peu plus en détail mais on va s'arrêter là quand même on fait avant après donc ça c'est souvent des retouches qui du souvent une heure donc le faire rapidement comme ça c'est quand même pas mal ok ça c'est bien c'est bien alors ça encore une fois on va essayer d'étendre pour voir ce que ça donne on peut même ajouter ici un petit chien faisons un rond comme ça carré on va mettre dog voilà il y a plusieurs il y a lui il y a lui ah lui il est beau parce qu'il regarde en haut c'est pas mal donc il y a un petit chien ça c'est mignon ensuite ce qu'on peut faire c'est détendre donc on va sur l'outil recadrement avant de faire ça on va dézoomer pour avoir de la place donc on va sur l'outil zoom on dézoom voilà et on va essayer de l'agrandir donc on fait recadrage un peu plus grand comme ceci on valide alors on prend l'outil rectangulaire pour faire la sélection voilà clic droit on intervertit on fait remplissage génératif on valide je suis pas trop fan on va voir les autres propositions non pas trop fan ok je suis pas trop fan je fais ctrl z ok ce qu'on va faire c'est qu'on va écrire un prompt on va mettre fil juste remplir voilà pour qu'ils comprennent qu'on veut vraiment remplir ah oui ah oui on peut pas partir comme ça ah voilà voilà donc on a enfin eu ce qu'on cherchait on a trois propositions ça c'est pas bon ça c'est pas mal le premier n'est pas mal ça c'est pas mal et voilà on a pu étendre l'image allez on passe au suivant très rapidement là on va essayer d'ajouter voilà un collier d'accord donc on va faire une sélection pour l'expliquer qu'on veut ajouter un collier ici voilà je vais mettre nickel je fais générer on va voir ce qu'il va faire ça c'est pas mal un peu trop gros on va voir les autres propositions il y a ça il y a ça ouais c'est vraiment pas mal en plus ce qui est fabuleux c'est qu'il comprend l'éclairage tu vois il suit vraiment l'éclairage et il arrive à adapter c'est vraiment pas mal après c'est la sélection que j'ai fait ainsi je voulais quelque chose qui pendait plus vers le bas j'aurais voilà faire la sélection en conséquence ok on passe au suivant ça j'aime bien j'aime bien il y a beaucoup d'idées mais moi lorsque je vois une photo comme ça la première des choses qui me vient en tête c'est c'est de mettre des animaux je sais pas des petits oiseaux on va essayer de mettre un petit oiseau ici on va voir ce que ça va donner on va voir ça c'est bon ça c'est pas mal non on va prendre ceci ça c'est cool ensuite là je vais peut-être mettre ici un petit renard la sélection un peu trop grande je vais refaire une sélection un peu plus qui ressent vraiment un renard voilà quelque chose comme ça voilà c'est mieux les forces on va voir ce que ça va donner oh c'est vraiment beau waouh j'ai ça j'ai ça j'ai ça ça c'est pas mal ils sont deux j'ai celle ci aussi qui n'est pas mal je vais opter pour juste celui ci voilà qui n'est vraiment pas mal ensuite ce qu'on peut essayer de faire c'est déjà avoir un cal qui résulte de l'ensemble donc ctrl shift alt et e maintenant on va recadrer tout ça avant de regarder on va diminuer voilà comme ça pour voir plus clair on va essayer d'étendre aussi comme les autres images je pense que là c'est bon ok on prend un petit rectangulaire on fait une sélection à l'intérieur voilà on inverse on fait remplir voir ce que ça va donner et voilà on a pu agrandir d'enfin avant après avant après pas mal petit renard derrière qui regarde le couple c'est mignon c'est mieux et enfin on a celui ci j'aimerais quand même voir comment il va essayer d'interpréter le reste de l'image ok imagine par exemple non voilà dans cette photo tu n'as pas eu vraiment assez de temps ou tu as pas l'objectif qu'il fallait pour justement montrer toute la salle nous on va l'agrandir comme ceci et voici il est capable d'interpréter le reste de l'image là vraiment j'essaie de pousser dans tout son retranchement cette application si vraiment il arrive à faire quelque chose avec ça alors là vraiment vraiment ce serait un chapeau alors on va voir ce que ça donne remplir génère waouh waouh je vais voir les autres propositions non ça c'est pas bon ça moins la première n'est pas mal waouh waouh c'est pas parfait mais quand même quand même c'est et c'est bluffant c'est vraiment bluffant donc voilà nous venons de terminer avec les tests et maintenant je vais vous montrer c'est quoi les erreurs que les gens font souvent d'accord par rapport à cette intelligence artificielle déjà il faut comprendre que la génération d'image se fait en 1080p 1080 x 1080 ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque tu essaies d'étendre ton image lui il va toujours te donner des pixels de 1080p cela veut dire quoi cela veut dire que si par exemple si tu as une image qui est en 4k on va dire je sais pas 3800 et que tu doubles c'est à dire que tu demandes au logiciel voilà de te faire de te remplir l'image sur une section qui en 3000 on va dire par exemple 3048 pixels alors que lui il est capable de générer que du 1080 dans ce qu'il faudrait faire c'est quoi je vais t'expliquer tu vas comprendre imagine que cette image ok elle est on va dire en 4k disons en 4k lorsque tu as agrandi comme ceci d'accord et tu valides et la partie blanche tu vas demander au logiciel de le remplir lui va te le remplir en 1080p et tu vas voir justement que il y aura un manque de pixels ok c'est tout à fait normal tu peux pas générer du 1080 sur une portion de 3000 quand oui ok donc ce qu'il faudrait faire c'est qu'il faut élagir à la taille de la capacité de l'intelligence artificielle ça veut dire quoi c'est contrôler tu vas comprendre je vais dans édition d'accord et je vais choisir taille de la zone de travail donc ici ça dans la taille de l'image en fait pour l'instant ok donc on a la largeur et la hauteur donc si je veux augmenter par exemple la largeur je vais mettre ici largeur plus 1080 par exemple 1080 je vais mettre 1000 bon c'est 1080 mais je vais te mettre 1012 tu vas tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure donc lorsque je fais ça d'accord je mets la flèche ici pour le mettre à droite là je suis sûr que cette partie là d'accord c'est du 8080 donc lorsque l'intelligence artificielle va ajouter une image pour le remplir cette image là aura toutes les qualités possibles pour qu'il n'y ait pas de perte de qualité parce que j'ai octroyé un espace qu'il est capable de remplir donc voilà donc c'est la petite subtilité par rapport au remplissage c'est toujours prendre des zones qui ont la même taille que la taille maximale de pixels que justement l'intelligence artificielle pour l'instant et peut-être ça va changer mais capable de faire et c'est du 1080p donc voilà comment utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir justement faire des choses très merveilleuses et n'oublie pas aussi il y a des limites essaye de voir essaie de combiner tes compétences en photoshop et cet outil aussi pour pouvoir booster ta créativité n'oublie pas que c'est un outil qui va te permettre d'aller un peu plus vite mais avant tout c'est très très important que tu aies de très très bonnes bases en photoshop pour vraiment utiliser cet outil là au maximum de ses possibilités donc si tu as des questions n'hésite pas à le mettre en commentaire ça me ferait vraiment un plaisir de te répondre sur ce moi je te laisse tchous